et bonjour à la france comment ça va et les jeunes tu dis bonjour à la france et tu leur dis bonjour à la france ça me bat les couilles il sent la chienne qu'elle est passée avant alors et on me demande si j'en ai dit on me pose des questions plein de questions j'en te vois moins etc comme je l'avais dit depuis le tout début je suis pas un youtubeur professionnel c'est pas mon métier donc je fais je fais dès que je peux faire des vidéos mais c'est vrai mes cours mes cours de j'ai mes cours à la salle j'ai énormément de nouveaux inscrits qui arrivent mes cours en particulier j'arrête pas j'ai une liste d'attente maintenant pour mes cours en particulier parce que j'ai passé le temps j'ai mes business à côté j'en ai plusieurs donc je prends énormément de temps sur ça et ça fait que c'est vrai que je passe un peu moins de temps sur internet mais je vous oublie pas loin de là et ça arrive d'ailleurs vous allez voir les interviews là que que j'ai fait là il va vous plaire énormément voilà surprise encore une fois après donc on me dit les gens avec confinement on peut pas s'entraîner les salles sont fermées etc c'est pas facile alors qu'est-ce que je peux faire écoutez d'abord la seule chose à faire c'est de vous poser les bonnes questions si vous posez les mauvaises questions vous avez une mauvaise réponse donc au lieu de dire je peux pas faire si poser la question c'est qu'est-ce que je peux faire donc les salles sont fermées qu'est-ce que je peux faire pour m'entraîner vous voyez ce que je veux dire donc posez vous les bonnes questions il y a plein de choses que vous pouvez faire déjà pourquoi pas travailler votre cardio à l'extérieur courir on le sait le courir c'est hyper important vous ne trouverez jamais un bon boxeur qui n'a pas un bon cardio c'est pas possible donc vous pouvez courir vous avez le saut à la corde vous pouvez sauter à la corde des sortes des cordes normales ou des cordes taille c'est des tubes en plastique ça en fait quand vous allez plus aller vite plus les épaules vont souffrir vous allez faire un conditionnement énorme avec des cordes taille mais après vous avez tout ce qui est abdos vous avez tout ce qui est pompe que ce soit en prise de serré prise large un bras il ya plein de choses que vous pouvez faire vous pouvez faire du shadow et il y en a qui vont dire ouais mais tu sais quoi ça aussi c'est important ouais mais j'en sais quoi moi mon shadow il est pas bon ma technique n'est pas assez bon etc alors il vaut mieux faire une demi heure de quelque chose même si c'est pas bien que plutôt que passer deux heures à y penser ne rien faire il vaut mieux faire une demi heure de quelque chose même si c'est pas bien vous bougez que passer deux heures et penser ne rien faire donc vous pouvez si vous avez un collègue qui est disponible mais travaillez au pas d'ours allez au pas haut si vous avez un sac vous pouvez travailler au sac donc il ya beaucoup de choses que vous pouvez faire vous pouvez faire des burpees réfléchissez essayez d'être ouvert en fait vous posez la question qu'est ce que je peux faire je suis à la maison j'ai pas beaucoup de passe qu'est ce que je peux faire j'utilise une chaise je vais faire des vous savez des triceps avec la chaise je prends deux chaises je fais des pompes après deux chaises il ya beaucoup de choses je prends une chaise je saisis d'une main je saisis la chaise et avec l'autre en fait avec une jambe je vais faire des coups de pied et c'est à dire que vous servez de la chaise pour un appui pour la balance et vous travaillez les coups de pied il ya beaucoup beaucoup de choses encore que vous pouvez faire shadow je le dis ne l'égligez pas donc ce que je vais expliquer dans cette vidéo c'est tout simple c'est que posez vous les bonnes questions ne vous dites pas je peux pas faire ça parce que les salles sont fermées donc qu'est ce que je peux faire parce que les salles sont fermées donc voyez la chose que vous posez tout simplement c'est que ne voyez jamais un problème voyez un challenge et comme ça c'est comme ça vous allez pouvoir avancer aussi je voulais vous dire attendez déjà hop là mon bébé alors depuis que j'avais fait la première vidéo sur le j'avais parlé sur l'attitude le mental pour réussir salle etc j'ai reçu des centaines et des centaines et centaines d'e-mails de messages etc qui me demandent plein de conseils pour comment faire pour avancer etc alors ce que je propose c'est attendez déjà comment alors ce que je j'ai fait j'ai travaillé et regardez vos emails ce soir je vais envoyer quelque chose que j'ai préparé ça va vraiment vous intéresser voilà je vous embrasse à tous et aussi regardez acheter des livres aussi si vous voulez prendre le Muay Thai vous avez des livres d'André Zetoun sur le Muay Thai qui est super bien fait vous avez Roger Pachy qui a fait un livre sur le kickboxing qui est très vieux aussi mais toujours d'actualité parce que ces techniques sont super bien vous avez des livres sur la boxe américaine moi j'avais un livre à l'époque c'était de c'était boxe américaine de renaissance un super livre aussi vous avez Fred Royer qui a fait un livre aussi sur le kickboxing le full contact avec aussi c'était avec Jean Paul Maillet à l'époque donc je vais vous mettre des liens en dessous là vous pouvez les commander si vous voulez c'est toujours pareil achetez lisez pratiquer le plus important c'est de bouger d'avancer ne restez pas statique voilà parce que si vous ne bougez pas en fait vous reculez le statique n'existe pas donc soit vous avancez et soit vous reculez allez je vous embrasse ciao